Salut tout le monde, c'est parti, on se retrouve face à Nenny Ripsa, je vais essayer un nouveau format, forcément ça a été déjà vu sur YouTube, on tombe sur Nenny Ripsa, donc Pre-Tech des deux côtés il me semble, donc je ne dois pas avoir le bon Pre-Tech, donc on tombe face à Nenny Ripsa qui a beaucoup de résis, mais pas tant que ça en Intel, pendant que nous on a quand même pas mal de résis, donc Nenny Ripsa qui rocks, je n'ai pas trop de connaissances des Nenny Ripsa en colis, donc ça va être mes premiers colis, ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de coliseum, néanmoins on va essayer de faire du mieux qu'on peut, donc c'est parti, c'est un Uginac feu, donc je tiens compte des choses que vous m'avez conseillé de faire, donc ici on va, est-ce qu'on va tétaniser, j'aurais dû poser, après on détaque là j'ai envie de te dire, on va mettre un abois à distance, une tétanisation sur le corps à corps, je vais peut-être mettre rabattage ici, et un petit abois, voilà, pour entamer correctement les Nenny Ripsa, il faut savoir que les Nenny Ripsa forcément va se soigner, j'ai peut-être pas mis de sort de, comment on appelle ça, de, je cherche le nom, je me suis chié non, j'ai pas mis le sort qui permet de mettre de l'érosion, donc là c'est parti, on a mis notre petit Dofus et Ben, on va peut-être mettre un petit Moloss pour réduire les dégâts, hop, c'est ce qu'on va faire je suppose, je me suis pas trompé de bouclier, non bouclier d'Isaël, c'est bon, donc un petit Moloss, qu'est-ce qu'on peut faire, tétanisation ça c'est sûr, ah merde, c'est vrai que ça transforme, donc un petit abois, et un rabattage, ou une trac, trac, t'as plus fort je crois, voilà, donc là on a pas mal à mocher les Nenny Ripsa, bon les Nenny Ripsa qui a une forte capacité à se relever, donc forcément ça va être un peu plus compliqué, au niveau, au niveau de, bah là du coup je pense qu'il est mort le Reuf, non, je sais pas, il faudrait que je regarde un petit peu l'essor d'érosion, mais c'est pour vous montrer à quel point ce personnage est relativement incroyable, on va reposer l'ébène, donc on va détacler pour faire un abois à distance, de toute façon on avait même pas besoin, hop, voilà, on tue cette Nenny Ripsa sans trop de difficultés, je vais vous montrer maintenant le stuff, le rox, etc, il faut savoir que c'est, voilà, on est sur quelque chose d'assez cher il me semble, bon, moi vu que j'avais les stuff, c'est parti, donc on est en full dofus, je pense même qu'on peut se passer peut-être du dofus vulbis et mettre ici un abyssal, puisqu'on aura 6 PM, par exemple un Nenny Ripsa comme ça, pour le rusher plus simplement, on a le full dofus, un bisoubours ici, je suppose qu'on peut faire mieux, bon, après on s'en fout, on a une full panoplie automaille, qui n'est pas du tout FM pour se mettre sur la gueule, ici on a un exo PM, alors qu'on a un exo PM ici, par exemple, c'est voilà, on a un petit voile d'encre, et une panoplie, 4 items de la panoplie Aurore Pourpre, voilà un petit peu au niveau du stuff, et au niveau des dégâts, forcément, c'est très fort, je vais vous lancer d'autres combats, pour qu'on puisse, on peut pas lancer de match ici, donc c'est parti, donc après, on peut augmenter les dégâts, forcément, si on met Jibier, mais vous voyez ici, pour se transformer, on peut faire Tétanisation, Tétanisation, puis Rabata, ah, oui, du coup, c'est la Valence, c'est Moloss, mais Moloss, ça me permet de tanker un petit peu plus mes dégâts, donc voilà, la traque qui fait relativement mal, et puis là, c'est parti, Tétanisation à quasi moins 1000, ici, on se transforme, ça fait archi mal, et bien évidemment, voilà, au niveau du Dofus, enfin, des dépoisons, ici, vous voyez, ici, Tétanisation, en fait, je trouve que c'est beaucoup trop fort, on pourrait mettre même un Jibier pour taper plus fort, et donc on a un Ebene qui dure 2 tours, il me semble, à 400, donc c'est quand même très très fort, on a beaucoup de sorts de tanking, etc. Donc c'est parti, je mets pause, pourquoi je ne peux pas trouver un match ? C'est chelou, ça. Vous êtes un groupe Coliseum ? Moi, j'ai du mal à comprendre, je vais déconnecter, reconnecter. Ok, à tout de suite ! Et donc, c'est reparti, versus un... Hop ! On va peut-être enlever le Vulbis ? Non, on va peut-être faire ça. Est-ce que si j'enlève... Ouais, j'ai besoin du Vulbis, je n'ai pas mis le Ebene, parce que le Tacheté va me permettre de tanker pour le rusher, donc on reste sur le même stuff, on s'approche un maximum. C'est parti, donc... Est-ce que j'ai Radius ? Oui. Bon, après, j'ai envie de te dire, j'ai la petite poursuite ici. Clac ! Et donc là, c'est un rabattage que je n'ai pas, tant pis. On va se booster les PM, on peut le rusher au corps à corps. Ah oui, ben non, je suis con. Hop ! L'uble les 2 PM et venir le coller un maximum. Donc c'est un forge-lance agilité avec pas mal de résistance, sauf en chance et en intel. Donc ça va être un petit peu chiant comme combat. Je pense qu'on risque de quand même mourir assez vite, parce qu'il fait de gros, gros, gros dégâts. Comme on le voit ici, j'aurais peut-être dû mettre le dofus forge-lave. C'est un terrible misplay de ma part. Hop ! Et ici, donc on va... Après, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Hop ! On va s'apaiser. Tétanisation. À bois. Voilà, pour lui kick un petit peu les PM. De toute façon, avec sa lance, etc., c'est tout le temps le même combo qu'il va faire. Donc ça risque d'être un combat très compliqué, forcément. Il me met pas mal d'érosion. Bon, j'ai pas mis le roquet, donc je suis un petit peu con, parfois. Vous voyez qu'il me fait extrêmement mal. C'est quand même très fort, forge-lance. Hop ! Voilà, on va mettre notre petit roquet. L'appel de la maître qui met de l'érosion, ça peut être pas mal. On est d'accord que s'il a proie... Ouais ! Donc là, on va éroder un petit peu. Et on va mettre des petites tétanisations. Clac ! Pour se transformer et mettre pas mal de dégâts. De toute façon, on va rester à son corps à corps. Parce que dans tous les cas, il nous pécho pour... Il a combien de PM ? 5 ? 5, 5, 5. Je serais tenté de le mettre ici, mais après, c'est chiant pour le rusher, quoi. Vous allez te dire. 1, 2, 3, 4, 5. Il est un petit peu taclé par le roquet. Donc on va en profiter pour attaquer un petit peu ses points de vie. Là, en fait, vu que j'ai kické des PM, le but est vraiment... Ah, vous voyez, c'est un petit peu chiant avec tous ses sorts. Ouais, bon, il arrive quand même à me choper, mais bon, il a plus que 7 PA. Voilà. Donc là, il récupère sa lance. Ça, c'est chiant qu'il récupère sa lance. On va faire un petit apaisement. Non, c'est pelage protecteur. Donc là, je propose de faire... Ouais, il a de le taper à fond. Mais là, en fait, il récupère tellement de dégâts que c'est indécent. Hop, et on vient lui mettre une petite traque pour le passer à 3300 points de vie. On essaye un maximum de venir le fracasser. Néanmoins, on n'a pas trop d'érosion sur le Luginac, c'est ça qui est dommage. Donc là, il me refait de l'érosion. Et il a raison, parce que c'est vraiment le gros avantage de sa classe, c'est de pouvoir tanker. Il a eu beaucoup de vita maximum au début. Après, voilà, les dopous sont relativement faciles à avoir. On va se mettre ici. J'aurais peut-être dû mettre un Dofus M-Rod. Pelage protecteur. On va à bois. À bois. Là, j'ai mis ce plaie complet. Qu'est-ce que je peux faire ? Moloss ou tétanisation. Ouais, tétanisation, ça permet d'avancer pas mal ses points de vie et de venir avoir la possibilité de se soigner derrière. On vient mettre le roquet comme ça à son corps à corps. Qui fait plutôt mal, le roquet. Donc, le combat risque d'être un peu long. Je suis désolé. Je ne sais pas si je vais gagner. Néanmoins, ici, c'est vrai qu'en fait, le banger, j'aurais dû m'en douter. On voyait les... Ah non, on ne voyait pas les aides de K.O. Je suis bête. On ne le voit pas. Mais c'est vrai que ça aurait été très intéressant de mettre un Dofus Forgelave. Ça aurait été incroyable parce que j'avais la poussée et le truc. À chaque fois, on aurait proc énormément de... Non, on aurait proc énormément de choses. Donc là, il va fuir. De toute façon, il n'y a pas trop d'intérêt à fuir puisque je peux tout simplement venir le tétaniser. Tétanisation. Et puis, on fait à bois. Donc là, je me suis transformé. J'ai été con. Mais c'est un misplay de ma part. Après, au moins, on sera transformé pour tout à l'heure. Ça va être du all-in tout à l'heure. Après, je crois qu'il va pouvoir faire des sorts de cooldown à phalange, tout ça. Ça va être un peu chiant. Ça va être chaud parce qu'il tape fort. Même si je régène à fond, il est quand même... Il est quand même tanky. crépuscule pour l'érosion. Voilà la phalange qu'on avait pré-shot. Heureusement qu'on est transformé. On va essayer de le tomber un maximum. Donc là, il nous fait quelques petits dégâts en zone pour essayer de tomber le roquet. Donc le roquet. On va se décaler ici. tétanisation. Tétanisation, oui. Tétanisation, oui. La traque et la bois qui permet de se régène. Et donc, normalement, on achève tranquillou-pilou avec notre petit roquet. Voilà. Donc c'est quand même très fort même si je n'avais pas mis le forgelave, etc. Et qu'on tombe sur un forgelance qui est forcément très très fort. Bien évidemment, c'est une classe assez fumax. assez fumax. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Mais pour moi, le Luginac Feu avec ce stuff est quand même très fort. Il y a d'autres variantes que je pourrais vous proposer. Notamment avec la Harpel et la panneau gain qui vient de sortir qui est incroyable avec beaucoup de statistiques. Bon, bien évidemment, là, c'est Kiku avec les saccageurs. Mais ça reste viable puisqu'il reste pas mal de slots de dégâts. Ça aurait été pas mal avec ce forgelance à jouer avec un Abyssal plutôt que le Vulbis et peut-être enlever le tacheté pour un forgelave et là, on n'aura été pas du tout inquiété. Voilà. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye.